J'ai suivi, accompagné et animé ce projet de manière intelligente et pragmatique avec les partenaires, tout en ayant à cœur de défendre toujours l'intérêt de la ville et des Eudoniens, afin que ce projet s'intègre et s'ouvre sur une ville qui change, qui mute. Et bien évidemment, un hôpital sur notre ville sera aussi pour nos administrés quelque chose d'essentiel. Enfin, ce projet doit vivre pour et par et dans la ville, en accord avec ses besoins. Et l'instruction métropolitaine et régionale que je souhaite réaffirmer auprès de la PRHP et de l'État, vous pouvez en être convaincus, nous serons de vrais partenaires pour ce beau et grand projet. Voilà, aujourd'hui j'en suis très heureux, à plusieurs, pour signer un protocole d'accord. Et les négociations les plus ardues et les plus longues ne produisent pas forcément les plus mauvais résultats. Je pense que le fruit de ces mois de discussion, d'études, nous ont conduit à faire venir, consolider, rendre possible un projet. C'est un protocole de confiance sur plusieurs années où on va, à travers un partenariat avec la PHP et également avec l'Inserm, sur la partie recherche, construire, je dirais, un des seuls baux, l'un des seuls campus hospitalo-universitaires qui verra le jour ces prochaines années. Donc je crois que c'est évidemment très enthousiasmant, puisque lorsqu'on construit un nouveau campus, on peut y adosser toutes les innovations possibles. Pour que nous mesurions bien ce que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire en fait l'hôpital de Futur, l'hôpital de Dandizan, qui sera l'hôpital que nous allons dessiner collectivement, avec des innovations médicales et organisationnelles, l'intégration résolue avec la médecine de ville et l'environnement humain, et un campus universitaire qui va fédérer la plus grande part des forces médicales et de recherche de ces deux hôpitaux. Décidément, mon cher William, après l'annonce du déménagement des locaux du concert régional d'Île-de-France, dans votre ville, Saint-Ouen est résolument la ville où il faut être en 2016. Et je te félicite pour ton investissement, pour ta pugnacité, pour développer ta commune. En tant qu'élu de Seine-Saint-Denis, je me félicite de ce rééquilibrage. Le projet effectivement du nouvel hôpital universitaire en Seine-Saint-Denis est l'occasion de construire un hôpital moderne, qui contribuera à non pas douter à l'amélioration de la prise en charge des patients franciliens. Avec cette nouvelle offre de soins, de santé, on va désormais pouvoir naître à Saint-Ouen. C'est donc le renforcement de l'offre de soins dans notre département, mais c'est aussi l'obligation encore de continuer à travailler pour faire que l'ensemble des intervenants renforcent leur coopération, renforcent le travail commun pour permettre la réduction de ces inégalités sociales de santé. C'est un projet important pour cette nouvelle métropole. Moi je cherche des signaux avec le concours et enfin le métropole du Grand Paris. On va lancer une centaine de signaux dans l'architecturaux, l'urbanistique dans tous les périmètres. Et celui-là est un signal extrêmement important, car c'est un signal qui est utile à la population et qui est utile aussi, cher William, à ta ville. Et quand on crée 5400 emplois, avec 1200 médecins, donc on amène, madame, 7000 étudiants, qui ne sont pas sur les chiffres, c'est non ça, c'est un élément exceptionnel, monsieur le maire, donc il y a beaucoup de chance, j'aurais aimé que cet hôpital soit fait à voyer notre maison. Les territoires qui ont été conçus au sein de cette métropole du Grand Paris doivent pouvoir répondre à cette volonté de centralité diverse, avec leurs histoires, leurs cultures, leurs spécificités. C'est ça qu'on défense, ce territoire de pleine commune. Et je suis très content qu'on ait, avec l'hôtel de région, avec ce CHM, la confirmation que Saint-Ouen, et notamment cette zone des docks, est une centralité à part entière dans la construction de la métropole du Grand Paris. Cher monsieur le maire, c'est, en partie, une métropole, c'est quand on amène du lien social, de la connaissance, de la valeur et de l'émotion culturelle. Ici, c'est du lien social et de la connaissance. Le lien social, parce qu'on est sur la ZAC des docks, et vous avez mis en avant le problème immobilier, foncier, on crée du logement, bien sûr, on soigne aussi, ça c'est le lien social, la connaissance, un petit récit. Merci d'avoir œuvré fort aussi, pour que l'on puisse se faire un campus universitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !